Je vais ouvrir le bal en vous disant bienvenue à notre petite rencontre hebdomadaire. C'est la troisième où on s'attarde à revoir ensemble et comprendre ce que l'on reçoit de l'accompagnement de la TELUC au regard de notre réalité en FGA. Puis, comme vous l'avez vu, c'est assez bon enfant. On y met une petite structure là-dedans, mais on essaie ensemble de s'accompagner dans le nécessaire changement de pratique vers de l'enseignement à distance et de l'urgence qu'on a vécue. Se permettre de s'en aller vers un travail un peu plus planifié pour ce qui s'en vient à l'automne. Malgré toute l'incertitude qui reste dans ce qui nous attend, on se doute quand même qu'il y aura probablement à l'automne, dans beaucoup des centres, des pratiques à distance qui vont s'être bonifiées et qui vont s'être créées pendant le printemps et qui vont demeurer à l'automne. Par choix ou par nécessité. Sur ce, je voudrais qu'on voudrait d'abord vous entendre. Bonjour Stéphane, je viens de voir que tu viens d'arriver. Je voudrais, on a pensé vous entendre sur ce que vous avez vécu dans la dernière semaine ou les dernières semaines. Pour ceux qui en sont, je ne sais pas si vous êtes à votre première rencontre. On a à s'adapter semaine après semaine, jour après jour, à des changements d'informations et de pratiques. Est-ce que vous avez le goût de nous dire quelle a été votre dernière semaine? Est-ce qu'il s'est passé? Quel est votre nouveau? Est-ce que vous avez des besoins nouveaux depuis la semaine passée, pris position sur des choses? Un petit tour de table. Oui, je disais que justement la semaine dernière, il y avait eu des partages au niveau de communautés qui avaient été mis en place de réflexion en vue de justement la rentrée prochaine, notamment pour faire des choix de plateformes unique, en termes d'accompagnement aussi des élèves. Donc, dans la semaine qui s'est écoulée justement, est-ce qu'il y a des éléments plus précis qui ont, qui sont apparus dessus, placés en contrôle de communautés? On était curieux de voir s'il y avait eu des avancées à ce niveau-là. Oui, bonjour tout le monde. De ma part, je peux commencer. Nous autres, on a fini par choisir vraiment la plateforme Teams utilisée, parce qu'on a fait beaucoup d'appropriations depuis quelques mois avec ça, mais depuis le début de l'année aussi, mais vraiment plus depuis le confinement. Donc, avec les contrats des enseignants qui sont terminés vendredi passé, la plupart des enseignants, leurs contrats ont été rallongés au moins jusqu'au 12 juin et probablement jusqu'au 30 juin pour développer du matériel et essayer de monter des cours sur la plateforme Teams. Donc, il y a quand même encore beaucoup d'appropriations. Comment est-ce qu'on organise ça avec les équipes, avec les canaux? Qu'est-ce qu'on met dessus? On est en train de faire la migration. On a un partage aussi qui ne sera plus disponible. Donc, on est en train de migrer tous nos dossiers. Donc, ça fait beaucoup de choses à faire. Autonisation, puis de réflexion aussi pour bien partir à la rentrée scolaire. Ok. Puis, est-ce que vous aviez eu déjà dans des matières différentes ou autres des initiatives qui avaient été vers d'autres plateformes? Puis, en plus, cette migration à faire, maintenant que vous avez fait un choix, cette migration à faire dans des plateformes précédentes aux nouvelles ou est-ce qu'en fait, vous démarrez quand même directement dans Teams? Oui, depuis un an ou deux, on a commencé à faire l'appropriation tranquillement. Mais avec le confinement, on n'a pas eu le choix vraiment de l'approprier tout le monde ensemble sur des formations, etc. Donc, là, c'est vraiment, on était en train, en réflexion, est-ce qu'on va avec Teams ou est-ce qu'on va avec Moodle? Et on s'est rendu compte qu'avec toute l'appropriation qui a été faite avec Teams, Moodle, ce serait peut-être un choix à l'avenir. Mais pour l'instant, on n'a pas le temps de faire l'appropriation de ça aussi. Donc, on va vraiment, on avait déjà une base, pas mal tout le monde avec Teams, mais pas nécessairement à distance ou en ligne. Donc, on est en train de continuer la formation, l'appropriation avec ça en montant les cours sur Teams pour que ça soit vraiment prêt à partir au mois de septembre. C'est un choix de façon à uniformiser. C'est ça. Une fois que le choix est fait, tout le monde peut travailler dans la même direction, j'imagine ça aussi, c'est plus efficace. Oui, c'est ça. Puis, on s'est rendu compte cette semaine que c'est énormément de travail pour les enseignants parce qu'on est quand même des petits centres dans la commission scolaire. Donc, c'est un enseignant par matière, FBC, FBD, des fois deux par centre, mais ça fait énormément, avec tous les sigles, à monter, à essayer de voir comment est-ce qu'on va faire parce qu'il faut être prêt à tout pour la rentrée. Donc, on s'est rendu compte cette semaine, ouf, on a beaucoup de choses à faire. Oui, puis on va pouvoir. Et vous êtes dans quelle commission scolaire, excusez, vous êtes dans quelle commission scolaire, madame? C'est la Côte-Sud, Montmagny, Bellechasse, oui. OK. Donc, en périphérie des grands centres, mais une pratique plus régionale, là. C'est ça. Et puis, je disais que, justement, le thème de la prévoyance, ça veut dire quelque chose dont on va discuter par la suite, mais ça tombe très bien. Merci beaucoup, Jennifer. Stéphane, je pense, t'as élevé la main. Oui, je vais partager, moi aussi, là, un peu, qu'est-ce qui était fait dans la commission scolaire dans laquelle je travaille. En fait, nous, dernièrement, donc, en fait, depuis plusieurs années, on travaillait avec Thieves, mais, là, notre commission scolaire, en fait, les dirigeants de la commission scolaire, eux, ont décidé d'aller vers Moodle. Donc, moi, j'avais préparé plein de choses pour les faire réfléchir aux besoins des élèves, des enseignants et tout ça, mais ça a été tranché assez rapidement. En fait, là, avec les cours qui ont été rendus disponibles de la Beauce et, donc, le matériel du récit qui va être disponible, donc, eux ont vraiment tranché, là, c'est, on utilise Moodle, ça va être ça, puis ça va être ça au secteur jeune, en FGA. Donc, j'ai pas eu trop mon mot à dire, finalement, en tant que conseiller pédagogique, donc, ça a été assez direct. Cependant, donc, on est conscient que ça sera pas nécessairement prêt pour début de l'an prochain, donc, on va continuer ce qu'on faisait avec Thieves au niveau de la communication des élèves. Donc, là, c'est ça, on est dans une période de transition qui, j'espère, va se faire doucement et de façon agréable pour les enseignants qui auront à utiliser tout ça. Donc, on est en train de se faire une ligne de temps, un peu, pour savoir qui va accompagner, qui, de quelle manière qu'on va intégrer Moodle par rapport à ce qu'on utilise déjà. Il y a une ouverture à continuer d'utiliser les outils qu'on utilisait déjà, malgré que Moodle va apparaître dans le décor. Donc, s'il y a des besoins, donc, ce que j'ai fait valoir un peu avec les autres conseillers ici, c'est qu'il faut surtout se fier aux besoins des enseignants et des élèves si ces besoins-là ne sont pas répondus par Moodle. Donc, nous, il y a une certaine ouverture à continuer d'utiliser les outils qui vont répondre aux besoins qui ne seront pas dans Moodle. OK. Puis, est-ce qu'il y a du temps spécifique qui a été prévu pour les enseignants, justement, à cause de cette transition-là ou c'est des discussions que vous avez eues ou pas? Ça, ça s'en vient. Notre objectif de la prochaine rencontre, c'est d'établir des temps, justement, qui va faire quoi et à quel moment. Je pense que, moi, je ne trouve pas ça réaliste de croire que ça va être prêt au début de l'année, parce que là, il faut installer les serveurs et tout ça. J'ai hâte de voir, mais on se rend compte bientôt, justement, il y a au moins une réflexion qui est faite à ce niveau-là. Ça va être quoi dans le temps qu'on va faire avec les acteurs. Donc, il y a comme une solution à moyen terme qui est conservée, c'est celle d'utiliser l'outil qui est déjà connu par les enseignants, mais il y a une planification à long terme de migrer les services vers Moodle pour avoir accès au contenu. C'est ce que j'entends de ce que Stéphane a dit. Et on voyait dans le clavardage aussi qu'Annie Dubois réagissait aux propos de Mme Cross en disant qu'elle vivait la même chose que Jennifer par rapport aux teams, je crois bien. Mais il y a dans ce qu'on a entendu de Mme Cross, du temps qui a été prolongé pour permettre aux enseignants de créer et de s'approprier ce qu'on n'entend pas, par contre, de la proposition qui est faite par Stéphane. On espère que ce transfert se fera de manière réfléchie et graduelle, je mentionne Stéphane dans le clavardage. Oui, tout à fait, parce que le temps, c'est un enjeu dans cette situation-là. Même si le matériel existe déjà, le réorganiser, s'adapter à une nouvelle plateforme, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et de coordination aussi lorsqu'on met plusieurs à travailler là-dedans. Donc, c'est quand même un enjeu. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voudriez partager sur ce sujet-là? Je pense que c'est bon. Donc, on pourrait peut-être passer aux éléments plus spécifiques reliés à la formation de la TELU, justement au module 3 qui a été rendu public, je pense, la semaine dernière, quelque chose comme ça. Donc, un module qui traite de l'interaction qu'on a avec ses élèves, puis de la gestion d'une classe à distance. Donc, la posture qu'on doit avoir, les outils qu'on utilise, les stratégies, etc., qu'on met en place pour faciliter cette gestion-là, l'animation de ces interactions. Et donc, on vous propose de discuter de ça par rapport aux expériences que vous avez déjà vécues, peut-être à ce que vous appréhendez pour la suite. Le premier thème qui était abordé, c'était enseigner explicitement les comportements à adopter. Lorsque, justement, on commence à accueillir des élèves à distance, de faire des activités en ligne, la question se pose de comment on fait part de ces attentes clairement aux élèves, comment on transmet des règles claires de fonctionnement, l'utilisation de la caméra, de l'audio, du clavardage, du courriel, tout ça. Comment on clarifie un peu tous ces comportements, tous ces façons, comment on clarifie aux élèves ce qu'on attendait dans cet environnement-là ? Est-ce que vous avez des éléments que vous vouliez partager, justement, ou vous avez clarifié ces attentes-là, ou au contraire, vous avez vécu des moments où c'était moins clair, où ça a été plus difficile ? Donc, des éléments qui touchent autour de ça, que vous partageriez avec eux. Ce n'est pas nécessairement quelque chose à partager, mais plus une crainte que j'ai. Mes étudiants ici, moi, je vis en région, je vis en Abitibi. Puis, parfois, l'Internet n'est pas super efficace. Et j'ai peur que si on fait des ateliers à distance, que ce ne soit pas possible nécessairement pour tous mes étudiants, ou encore que certains ont très peu de connaissances sur l'utilisation de technologies, et que ça, ça mette un frein un petit peu à leur apprentissage, à cause qu'on espère beaucoup des logiciels qu'on va utiliser. Là, nous aussi, on transfère avec Teams, et je vais mettre beaucoup d'éléments dessus, mais j'ai l'impression que si j'en ai qui sont très peu à l'aise, que ça va plutôt leur nuire que à les aider. OK. Puis, est-ce que tu as réfléchi à la possibilité de pouvoir, justement, pour éviter que ça leur n'y a, prévoir le coût, justement, en prévoyant des moments de formation spécifiques sur ces sujets-là plus techniques? C'est certain. Dès qu'on va savoir, là, si on peut faire du présentiel, il va y avoir des moments où est-ce qu'on va devoir enseigner l'utilisation de ces outils-là. Donc, j'ai des classes d'anglais, de français et de francisation pour ma part. Donc, ça va être de voir comment s'adapter, là, avec le nouveau système, puis avec mes étudiants. OK. Puis, il y a le synchrone, il y a l'asynchrone aussi. Est-ce que, dans des cas où il y a, justement, des contraintes technologiques qui sont un peu plus grandes, est-ce que tu envisages beaucoup plus, peut-être, d'asynchrone dans ces situations-là? Pour l'instant, c'est ce que je fais. Je fais beaucoup plus d'asynchrone que de synchrone. J'ai une seule classe par semaine que je continue parce que c'est plus facile pour eux de le faire de cette façon-là. Mais sinon, on vise beaucoup le message texte, Messenger sur Facebook, par exemple. Parce que notre système Teams n'est pas encore en place avec les étudiants. Très peu l'utilisé l'an passé. Donc, là, ça va être un virage complet l'an prochain. OK. D'accord. Parfait. Merci. Est-ce que d'autres voudraient ajouter quelque chose sur ce sujet-là? Jennifer? Oui, je suis d'accord. Je vis un peu la même chose qu'Anny, aussi en francisation. Je suis conseillère pédagogique. Donc, je parle à mes enseignants. Et la plateforme, bien, ce n'est pas vraiment une plateforme, mais ce qui est utilisé cette année, c'est vraiment Facebook Messenger. Donc, là, on est en train de migrer vers Teams. Donc, ça, c'est une crainte pour nos apprenants de s'approprier, qu'ils soient capables de comprendre le fonctionnement du cours. Maintenant, que ça va être sur Teams. Et aussi, c'est ça, les enseignants, ils utilisent beaucoup d'acicron aussi, la communication acicron. Mais ils essaient de faire au moins une fois par semaine, que ce soit juste une petite rencontre synchrone avec les élèves qui ont de la disponibilité. C'est très court, mais au moins, ils essaient de garder le lien par cette moyenne-là. Mais c'est beaucoup de questionnements. Qu'est-ce qui va bien fonctionner pour cette population-là? Ça ne sera pas nécessairement la même chose pour les élèves du FGA. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments? J'entends que vous utilisez Facebook, Messenger. Est-ce qu'il y avait des éléments sur les... Parce que dans d'autres discussions, on avait vu apparaître cette préoccupation-là au niveau confidentialité des données, sécurité. Est-ce que vous avez eu ces discussions-là ou ces préoccupations-là de confidentialité des données, quand même que vous utilisez des plateformes qui n'étaient pas vraiment pédagogiques au départ? Et je conclèterais, est-ce que ces choses-là, ces outils-là étaient permis avant ou sont devenus permis dans l'urgence de communiquer? Si je peux me permettre de répondre un peu à ça, quand je suis arrivée, ça ne fait pas longtemps que je suis ici dans la commission scolaire. Mais la formation à distance, ça a toujours été le moyen de communication. C'était par Facebook, Messenger. Donc, ça, c'était juste une continuation depuis le confinement pour ces élèves-là. Ils étaient déjà habitués à ça. Donc, avec tous les changements, on a décidé de continuer pour terminer l'année scolaire. Mais vu que la commission scolaire, ils vont vraiment vers Teams pour la prochaine année scolaire, on a décidé de vraiment faire le saut pour ces élèves-là aussi. OK, je comprends. Puis, je vois Annick dans le clavardage qui dit qu'eux aussi, ça a été la même situation. OK. D'autres éléments à ajouter autour de la clarification des règles? Est-ce que vous avez créé des documents particuliers par rapport à ça sur comment utiliser la caméra, l'audio, le clavardage avec des règles précises et claires ou c'est en cours de création? À quelque part, comme un début de planification. C'est Annick? Continuez à parler, Annick. Non, j'avais juste une... Oui. Désolée. En fait, c'est... Qu'est-ce que vous voulez dire par là, si on avait pensé à comment l'utiliser par des tutoriels sur comment l'activer sur leur ordinateur ou bien plus... Oui, ça peut être ça. Ça peut être aussi... Comment se... Mettons, je te donne un exemple. En utilisant la caméra, tu dois être conscient un peu de ce qu'il y a en arrière de toi. Au niveau de l'audio, s'il y a des bruits environnants, etc. Tu sais, une prise de conscience un peu de ce qu'implique l'utilisation de ces... de ces... doutils-là, comme tel, pour que les élèves soient conscients qu'ils entrent dans une façon particulière de communiquer et de faire attention à certaines choses dont ils ne font pas attention lorsqu'ils sont entrés dans ce... J'ajouterais aussi, Annick, avant que tu prennes la parole, il y a le côté de l'utilisation d'outils qui sont déjà dans la pratique privée avec beaucoup de souplesse, de laisser-aller, de peu de structure. C'est facile de rejoindre nos élèves avec ça parce que c'est là où ils se trouvent. Mais lorsqu'on les utilise dans un contexte de classe pédagogique, bien, ce que je pense qu'on doit faire, c'est de, comme il est annoncé, être spécifique et explicite sur les comportements qu'on attend, bien que ce soit dans Facebook, bien que ce soit dans Messenger, que là, lorsqu'on entre en communication avec les enseignants ou dans une communication de groupe, bien, on s'attend à tel, tel... Donc, de le faire savoir, de même peut-être prévoir une adhésion, un engagement des élèves à agir de telle façon. Et même pour les enseignants, là, on rentre dans la planification, prévention, prévoir l'imprévisible, s'assurer qu'il n'y ait pas trop de comportements qui demandent de la gestion de classes virtuelles. Comme on l'a vécu, là, en urgence, on a entendu dire qu'il y avait des gens qui avaient vécu des choses difficiles avec leur classe, leurs élèves, des gens qui n'étaient pas habillés condamnablement, qui prenaient des photos, qui faisaient plein de choses qu'on n'aimerait pas voir et qui font qu'on a des résistances un peu des enseignants. Donc, comment est-ce qu'on peut planifier l'automne et outiller et les enseignants et prévenir les élèves de ce qu'on attend d'eux dans ces environnements-là nouveaux qui sont nos classes, là? Est-ce que vous prévoyez ces choses-là? En fait, je pense que ça va être essentiel, oui, de prévoir. On avait parlé un petit peu d'une étiquette. C'était dans un des modules, là, qui faisait partie de la formation TELUC. Donc, je pense que ça va être important de prévoir avec eux quels seraient les règlements ou certaines règles à suivre quand on va faire des parties synchrones sur vidéo. Donc, oui, ce serait vraiment un outil intéressant de pouvoir partager ça avec les étudiants et que tout le monde s'engage à suivre ça. Mais pour l'instant, on n'a rien de là. Est-ce que vous n'avez pas eu de développement, en fait? Je comprends bien que ça s'est bien passé. Moi, pour ma part, les seuls petits problèmes que j'ai eus dans mes vidéos synchrones que j'ai faits avec mes étudiants, c'était le bruit en arrière. Donc, de faire attention de ne pas nécessairement être plusieurs un à côté de l'autre parce que mes groupes de francisation, c'est avec les groupes de francisation que je fais mes classes et ils sont plusieurs dans le même appartement et c'est plusieurs de mes étudiants ensemble dans le même appartement. Parfois, il y avait plusieurs personnes qui écoutaient en même temps et là, qui se trouvaient à proximité et on pouvait entendre des interférences par rapport au son et tout. Donc, j'ai dû le faire quelquefois, demander à fermer le micro de l'autre ou fermer le son, donc faire attention à ces choses-là. Mais mis à part ça, pas de cas de vestimentaire inapproprié ou rien de ça. OK. C'est bien. Bravo. Est-ce que d'autres voudraient intervenir sur ce thème-là? Je ne sais pas si la bande passante de Jean-Félix lui permet de prendre la parole, mais il y a écrit dans le clavardage « Surtout l'utilisation de Facebook pour rejoindre les élèves. » Oui, c'est vrai que ma bande passante est vraiment, vraiment faible en ce moment. Socialement, c'est sûr, comme je le disais tout à l'heure dans une précédente conversation, les enseignants que j'accompagne dans l'université scolaire qui est en mesure, eux ont tendance à justement utiliser le Facebook pour pouvoir rejoindre les élèves. Par contre, ça implique plusieurs enjeux éthiques et visiblement dans notre conscience. Et là, ils veulent probablement faire une démarche pour pouvoir garder ce canal de communication-là qui est quand même efficace parce qu'ils vont passer par le « things » qui implique la connexion et ainsi de suite. Donc, ils ne sont pas encore tout à fait familiers avec cette approche-là. Donc, la communication initiale se fait par Facebook, mais en même temps, ils en profiteraient pour expliquer comment bien paramétrer la dimension, les sécurités et partages d'informations. Donc, ça serait comme une façon en même temps de les éduquer sur comment paramétrer les notions de Facebook en utilisant justement ce médium-là qui est plus facile pour rejoindre les élèves. Ce qui disait vraiment qu'il y avait une grosse différence entre le niveau de réponse des courriels, même au téléphone, versus justement en rejoindre les élèves par Facebook. Le taux de réponse, c'était une différence là. Merci beaucoup. Bon, donc peut-être qu'on serait bon pour aller au prochain point. Le prochain point, c'est de créer une relation positive favorable aux interactions. Puis, par rapport à la... Enfin, autour de ce thème-là, il y avait tout ce qui touchait des interventions efficaces en synchrone puis en asynchrone. À quel moment faire ces interventions ? Donc, autour donc de ce thème, est-ce qu'il y a des éléments que vous voudriez partager par rapport à votre vécu ? Je peux me lancer si ça peut briser à la glace ? Oui, vas-y, j'en peux. Puis que ma banque passe entre me le permette. Socialement, hier, je donnais un atelier avec Richard, justement, sur l'utilisation de capsules vidéo. Et je pense que c'est un des éléments, justement, qui permettait, considérant la formation en distance, l'éloignement que les profs ont avec les élèves et tout ça. Donc, le fait d'avoir des mini-capsules vidéo dans lesquelles ils accompagnent, justement, les élèves dans leur progression, je trouve que c'est super intéressant. Les CP et les enseignants qu'on a rencontrés hier semblaient particulièrement sensibles à ça. Essentiellement, c'est sûr qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est assez significative pour s'approprier les outils ou les stratégies. Mais visiblement, je pense que c'est une belle façon de se présenter, donc d'écrire une relation positive. Donc, l'enseignant se présente, non pas juste dans des environnements d'apprentissage numérique comme celui qu'on est là, mais bon, essentiellement, il y a une petite capsule. On peut mettre des petits effets juste pour se montrer un peu sa couleur, son environnement, sa signature visuelle, si on veut. Donc, capsule vidéo, je trouve que c'est intéressant, une belle façon de rejoindre les élèves. Puis, est-ce que c'était des capsules vidéo qui étaient montées pour présenter un concept ou une capsule vidéo en rétroaction en fait à un élèves? Bien, essentiellement, c'était très varié. Moi, les enseignants que j'ai accompagnés justement durant les deux dernières années, on faisait des capsules qui étaient très réfléchies, très pensées pour pouvoir présenter, exemple, les cycles de cours en formation en français, FDD, dans le fond. Donc, ça, c'était quand même très développé. Par contre, ce que j'entendais dans le besoin, c'est justement, on anticipait que les gens qu'on rencontrait hier, c'était des gens qui étaient encore à une étape très, je dirais, au balbutiement, donc ils apprenaient encore comment faire des capsules vidéo, mais ça allait autant du niveau d'introduction que dans la rétroaction que dans l'approfondissement du contenu d'apprentissage. Mais ce qui était intéressant quand même, c'était que l'intention était là puis qu'il allait s'approprier très actuellement les outils et les stratégies. Ça fait que moi, ce que je présentais notamment hier, c'était des stratégies de scénarisation, donc il y a plusieurs capsules, mais en même temps, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser pour faire de la rétroaction de travaux des élèves, donc c'est un enregistrement de capture d'écran ou justement des tutoriels, des mini-tutoriels qui ont parlé notamment de Genially. Visiblement, il y a une grosse demande pour que je fasse une formation là-dessus et que je vais éventuellement la donner, mais justement de créer des zones interactives, donc des vidéos, mais avec une dimension interactive, ça peut justement offrir un peu plus de dynamisme à des contenus d'apprentissage que les enseignants ou les CP, peu importe, que les intervenants vont monter pour simplifier l'utilisation des outils ou simplifier vraiment l'apprentissage. Ok, parfait. D'autres éléments que certains voudraient partager à ce sujet? Présumé? Moi, j'aimerais ajouter que dans ce... Et là, j'avoue que je n'ai pas pris connaissance de tout le contenu qui vient d'être déposé de la TELUC. Cyril a fait un très grand travail et puis nous avons marché ça, c'est ce qui nous permet de faire l'intervention aujourd'hui. Mais dans l'intervention efficace, en synchrone et à synchrone et à quel moment faire ces interventions, ce que j'entends aussi, c'est la planification qu'on peut faire de l'exigence même qu'on peut avoir à un moment donné de dire à notre élève ou à nos élèves, ok, tu fais un bout seul, mais à cette partie-là, je tiens à ce qu'on soit en caméra ouverte et que l'on se parle. Donc, que je te fasse une intervention, mais que je veux te voir. Donc, on ne lâche pas la main complètement aux élèves parce qu'ils ont accès à un ensemble de contenus. On essaie, surtout à distance, je pense, dans cette planification-là, si c'est possible de le faire avec des points de chute où est-ce que l'enseignant devient très présent pour l'élève. Donc, dans le synchrone, ça va de soi, on est là, on donne à quelque part notre cours en présence, mais même dans l'asynchrone, il faut garder une certaine attache à la création du lien, on en a parlé tout à l'heure et je pense que c'est possible avec, pour certains, des outils plus technologiques, mais pour d'autres, avec des outils avec le low technology, quelque chose d'un peu plus simple, mais qui nous permet quand même de dynamiser ce contact-là. Et avec des clientèles, Annick, la clientèle, tu disais que c'est francisation avec un niveau d'utératie à bâtir, ça se présente comment quand tu leur demandes d'ouvrir la caméra, est-ce qu'ils sont à l'aise avec ça? Oui. En fait, ils sont toujours en caméra, je les vois toujours mes étudiants en translation. Je dirais que ce groupe-là sont avides d'apprendre, sont présents, ils veulent être là. Moi, c'est plus mes étudiants qui ne vivaient pas la classe avant. Donc, avec mes étudiants en anglais ou en français, je ne faisais pas la classe, je n'avais pas d'enseignement magistral. C'était beaucoup de l'individualiser. Donc, de faire des parties synchrones avec eux à distance, c'est, j'ai l'impression que c'est comme inimaginable présentement. Parce que ce que tu y vois ou ce qu'eux y voient, c'est un cours ou ça peut-tu être juste une rétroaction? T'es rendu où? As-tu eu des difficultés? Le point de chute, ça serait possible? Oui. Non, je le fais ça. Je vais prendre contact avec eux, je vais vérifier où ils en sont dans leur livre ou dans ce qu'ils étaient en train de faire. S'ils ont des questions, par exemple, je vais faire tout ça. Mais ensuite de ça, la communication s'arrête pas mal là. Donc, ils ne vont pas plus loin, ils ne posent pas de questions. J'ai rarement des contacts avec eux si ce n'est pas moi qui l'initie. puis c'est ça dans les interventions qui étaient mises en avant dans les cours, il y avait justement quand on était en synchrone de les interpeller, de les questionner, tout le côté être accueillant, souriant, être aussi présent, rassuré, écouter, être à l'écoute, montrer que leurs apprentissages sont intéressés, on est intéressés par leurs apprentissages, par ce qu'ils font. Donc, c'est des éléments encouragés, c'est des éléments qui sont en synchrone comme tel et qui développent ce lien, cette relation parce qu'on dit à l'élève à chaque fois qu'il est important pour nous et qu'on est là pour le soutenir et encourager. Donc, c'est des éléments qu'il ne faut pas hésiter à véhiculer, à transmettre aux élèves encore plus quand on est à distance. J'ai entendu un petit bruit, je ne sais pas si c'est Nicole. C'est Nicole. En fait, je voulais intervenir dans le même sens que Claudine, en fait, ce que vous dites, l'importance de créer des moments où est-ce qu'on a un lien avec l'élève. Moi, dans les derniers jours, je m'inquiète beaucoup du décrochage, la motivation des élèves à poursuivre puis ceux qui sont normalement dans nos centres en présentiel ne sont pas là pour rien. C'est qu'ils ont besoin de ce lien-là pour pouvoir continuer. Puis, j'aime bien que Claudine, quand tu dis dans la planification, prévoir des moments où quand tu es rendu à tel endroit, je veux qu'on se parle, que ce soit virtuellement, par téléphone, peu importe, mais qu'on ait un moment à échanger. Puis, je pense que c'est la nature humaine. Moins on est interpellé, moins on s'implique, moins on a tendance à vouloir s'exprimer ou échanger. Alors qu'au contraire, quand on vient nous chercher puis qu'on nous incite à participer, puis on en est gagnant, même nous, comme adultes, alors c'est clair que les élèves, il faut trouver une façon de les atteindre. J'étais même en train de me questionner, je vois mes grandes, j'ai deux grandes filles, puis une entre autres, au moment fort du confinement, qui se voyait sur des plateformes, Messenger, peu importe, mais qu'il y avait des jeux, ils jouaient à des jeux virtuels. là, je me disais, est-ce que ça pourrait faire partie de, c'est sûr, un peu comme Annick disait, c'est pas facile quand on a des élèves qui fonctionnent de façon plus individualisée, de les suivre, de faire des cours un peu plus magistraux ou quelque chose de synchrone, sauf que, est-ce que, est-ce qu'il faudrait travailler aussi ce lien-là d'appartenance à une plateforme virtuelle, à un groupe virtuel, mais de travailler cette espèce de lien-là pour aller les chercher. Donc, j'en suis là dans ma réflexion de lien, parce que c'est tellement important ce lien-là pour la poursuivre, pour la suivre. C'est où j'en suis? C'est aussi ce que Claudine mentionnait, c'est que, avec peu de technologies, on peut avoir beaucoup d'effets, de technologies très simples peuvent très bien faire l'affaire parce que tendre des perches comme ça pour avoir un prochain contact avec l'élève qui planifie ces contacts-là, ça peut se faire simplement avec un téléphone, mais il n'y a pas besoin de plus que ça. Donc, par contre, l'effet est très important en bout de ligne, c'est ce que toutes les recherches nous montrent. Donc, c'est une bonne réflexion que tu peux poursuivre dans ce sens, parce que c'est le nerf de la guerre sur le lien à l'arbre comme ça, à long terme. Est-ce qu'il y avait des choses que on pouvait préciser? il y avait le « à quel moment » là? Oui, c'est ça. mais en même temps, dans le fond, moi, ce que j'entends, puis je sais que Stéphane n'a pas pris la parole, mais pour l'avoir déjà entendu lorsqu'il était enseignant, il était au dépannage aussi, mais on a une clientèle qui, comme le disait Annick, est habituée d'être laissée seule ou cherche un peu plus l'individualisme. Ils se retrouvent à l'éducation des adultes et pour un tapon de raison, il y en a que ça fait leur affaire d'être dans le fond de la classe et de ne pas être trop dérangé dans leur pratique. On ne dirait pas qu'ils apprennent toujours, mais ils sont un peu plus tranquilles. Mais à distance, ça va être de la responsabilité encore plus grande de l'enseignant d'aller chercher ces jeunes-là qui ne donnent pas de nouvelles et qui doivent être ramenés. Et ça commence par la planification peut-être à petits pas, mais des niveaux de contact. Le message sur Facebook, l'appel téléphone, ensuite, on ouvre la caméra puis on en vient. On ne peut pas leur demander tout de suite d'être très expressif avec caméra ouverte et d'être différent de ce qui serait dans une classe, mais on peut les élever à être bien et à l'aise dans ce nouvel environnement-là. Puis j'aime l'idée de Nicole d'introduire quelque chose de ludique pour peut-être joindre deux, trois élèves dans une activité qui est autre que ce qu'on ferait en classe, mais qui les ramènerait dans d'autres choses. Je pense qu'on a beaucoup de choses à créer et à inventer et c'est là qu'il va être intéressant de voir ce qu'on va vivre dans les prochains mois sur la façon dont on interagit en groupe ou individuellement à travers la distance avec nos élèves pour les garder motivés, travailler sur la motivation extrinsèque dont j'oublie l'autre nom. Redis. Identifié. Extrinsèque identifié. Je vais être bonne. Je vais m'en souvenir la prochaine fois. C'est développer le lien d'appartenance puis toutes les activités. Là, on parle parce qu'on est en formation à distance, mais ces activités de développement du lien peuvent se faire en présentiel et devraient se faire en présentiel de la même manière. Donc, des activités dont l'objet principal, l'intention principale au départ, c'est de développer le lien d'appartenance. Elles ont toute leur place dans la situation qu'on vit puis en particulier, si ça se fait via un angle un petit lit c'est très bien vu en fait en notant que tout est bien organisé et balisé dans ce sens-là. Donc, je pense, oui, c'est très important que le développement de ce lien est crucial pour la réussite de l'élève. donc c'est bien de mettre en place des activités je pense dont le but est le développement du bon d'appartenance. Annie, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose de plus? Non, mais je n'étais pas tout à fait là dans les dernières interventions. J'ai eu un appel de ma conseillère pédagogique. C'est pour ça que j'ai fermé. Désolée. puis c'est ça, il y a la PELUC mentionnette avec cinq phases, la phase d'accueil, la phase d'organisation, l'ajustement et la motivation ensuite, le soutien et la termine. Puis, moi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est le fait que, oui, à l'accueil, on explique le fonctionnement des outils, on présente les choses pour que l'élève sache exactement dans quoi il va s'embarquer, quels outils il va utiliser, comment les utiliser. Mais il y avait la deuxième phase qui était la phase d'organisation où on prévoyait du temps pour que l'élève se familiarise avec les outils. Puis que ce temps-là, où il n'était pas encore dans sa matière, mais où on avait prévu des activités de familiarisation avec les outils, c'était du temps bien investi pour la suite parce que, par la suite, l'élève allait pouvoir se concentrer sur le contenu pédagogique qu'on peut transférer plutôt que de faire les deux en même temps. ce qui fait que ça, c'était un élément que je trouvais très important au niveau de la prévention qui était très intéressant. Annick? À l'automne, on avait pensé mettre en place un sigle de cours qui permettait de faire cette partie-là, de familiariser les étudiants avec les outils qu'on allait utiliser à l'avenir, comment ils fonctionnent, faire différents petits travaux pour s'assurer qu'ils comprennent bien et qu'il n'y ait pas de difficultés à pouvoir ensuite utiliser tout ça. Donc, je ne sais pas si ça va vraiment se mettre en place, mais c'était dans nos discussions et dans nos plans possibles. Je pense que ça serait une très bonne idée d'après ce qu'on peut lire sur le sujet. C'est reculer pour mieux sauter et faire en sorte que tout se fasse de façon plus fluide pour les élèves. Oui, puis c'est une façon aussi d'enseigner les technologies puis de voir à ce que les gens soient outillés pour l'avenir, peut-être pour leur lieu de travail. Donc, essayer de combiner un petit peu tout ça, de vérifier si ces outils-là ne peuvent pas être semblables parfois dans certains lieux. Tout à fait. Puis dans des institutions que je fais de formation à distance comme le Cégep à distance, il y a des cours comme ça qu'il faut suivre au début de cette formation pour pouvoir ensuite faire les cours plus spécifiques à la matière qu'on doit étudier. Donc, c'est une bonne posture de procéder de cette manière-là parce que, justement, on règle la problématique ethnologique entre guillemets puis des comportements aussi. Les comportements attendus sont très clairs aussi. L'anétiquette en particulier dont on parlait que l'on dit dans ces cours à la production-là. Donc, on traite vraiment de ce qui est nécessaire au début pour après se concentrer sur la matière et c'est une approche efficace en fait. Et je dirais même que dans cette optique-là, le cours, parce que je sais qu'il est développé ailleurs aussi sous plein de formes, mais pourrait et aurait avantage à être déployé sur une longueur de temps qui permet à l'élève de prendre tranquillement l'information, d'en digérer des parties et d'avoir une rétroaction avec l'équipe, se réajuster et revenir. Donc, si l'élève s'inscrit en mathématiques ou en français ou en francisation, le cours nécessairement est à son profil parce que vient d'abord introduire une pratique, des règles et tout ça et au bout de trois semaines ou quatre semaines de fréquentation, là, on complète le cours, on en fait une autre partie et on revient. Il pourrait être micro-gradué dans le temps parce que ça fait beaucoup d'informations pour un élève et ceux qui ont un faible niveau de littératie, c'est très lourd d'apprendre tout cet apprentissage-là. Donc, réfléchir comme il faut lorsqu'on fait ces planifications-là de cours qui se veulent aidant pour l'élève à se mettre dans la position de l'apprenant qui doit, nous, on vient à l'aise dans nos affaires et dans nos structures et parfois, on parle rapidement, on explique vite. OK, t'as vu ça, t'as ça, tu cliques là. Donc, ramener ça dans des petites bouchées et faire un suivi de ce cours-là est très important, je pense, en petits morceaux. Je viens d'avoir Éric qui se joint à nous. Bonjour Éric, c'est content de te voir, de t'entendre. éventuellement. J'ajouterais que dans les éléments d'information que t'as élu donnait, durant cette période-là, la présence, le soutien qu'on apporte est très important. éventuellement. Donc, oui, on donne le cours, mais on a aussi, on prévoit un cours, mais on prévoit aussi le soutien rapproché qu'on va pouvoir faire auprès des élèves, surtout ceux qui ont peut-être un peu plus de difficultés. Donc, c'est à la fois le cours, mais le soutien qui vient avec. Un soutien rapide et une présence importante à ce point. C'est ce qui était mentionné. Là, il y a eu plusieurs messages dans le clavardage. Je pense que l'idée du cours était partagée, l'intérêt pour ce type de cours-là est partagé par plusieurs. Donc, c'est bien. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Peut-être qu'il venait à l'esprit, vous le dis? Je veux juste préciser que sur le côté plus administratif, technique ou frein, il y a toujours le fait qu'en formation à distance, lorsqu'on inscrit vraiment des élèves en formation à distance, les cours de soutien pédagogique ne sont pas permis dans la déclaration de cours. C'est des communications qui sont en cours présentement avec le ministère. Je sais qu'il y a des conseillers pédagogiques qui font des revendications à ce sujet-là. Donc, j'invite tous ceux qui sont en train de planifier ce genre d'accompagnement-là qu'on considère tous nécessaire pour l'accompagnement des élèves en formation à distance à peut-être faire valoir une communication plus haute au ministère pour que ça soit bien encodé dans le cours. Là, souvent, comme Stéphane l'indique, les centres utilisent des codes INF pour permettre de faire cette introduction-là en se disant, dans le fond, on les accompagne dans un développement de compétences informatiques. Mais il y a beaucoup plus que ça dans ce qu'on veut mettre dans ces cours-là. Et c'est beaucoup plus de l'ordre du soutien pédagogique. Donc, allez-y vraiment avec ce genre d'accompagnement-là pour vos élèves. que je pense que c'est nécessaire et si possible, laisser passer les messages qu'on aimerait beaucoup que ça soit représenté dans la réalité, dans les bons sigles. ce serait un autre cours que les étudiants s'inscriraient, par exemple? Donc là, ils s'inscriraient au... Oui, pour pas que ça vienne gruger, disons, que ton élève est inscrit en mathématiques. Mais toi, tu lui fais une entrée en matière qui inclut tout l'environnement dans lequel il va entrer et toutes les pratiques et toutes les règles de citoyenneté, d'éthique, etc. Mais ce que l'on cherche à faire, Éric le note, c'est de parler de méthodologie, de soutien et ça va beaucoup plus loin que juste la discipline. Là, on rentre dans quelque chose qui est administratif et ça serait bénéfique pour l'administration, pour le service de formation à distance qu'il y ait une réelle réflexion pour que ce cours-là permette à l'élève d'être à l'aise, peu importe la discipline. Ensuite, la couleur de son cours, s'il change pour le français ou l'anglais, il y aura peut-être des particularités liées à l'observation du développement de la compétence à travers les outils et tout ça. Mais en attendant, il y a quand même une base que l'on peut extraire du code de cours de la discipline et en faire un vrai soutien pédagogique parce que c'est l'environnement. Tu rentres dans la classe et regarde, ça se passe comme ça ici. C'est notre façon de t'accompagner. C'est notre mode de fonctionnement et ça demande. Et des fois, de l'accompagnement qui va au-delà des compétences d'un enseignant. Donc, il pourrait y avoir une équipe qui rentre au service de ce cours-là pour accompagner l'élève au point de vue technique, au point de vue administratif. Sarka, il y a beaucoup de choses à aller ajouter, bonifier, pour que l'expérience à distance soit heureuse. Éric a l'air d'accord. Éric, tu peux ouvrir ta caméra et ton micro si tu veux ajouter. Avant qu'Éric puisse parler, justement, c'est ce que ma direction voulait cette année, faire un cours comme ça, mais pas seulement pour ceux à distance. On parle de faire un virement numérique, carrément aller vers les technologies pour tous nos étudiants du centre. J'ai fini. Allô, allô? Oui, Éric. Je n'osais pas ouvrir la caméra parce que j'ai une grosse voix d'allergie, je ne sais pas. je me permets de lire mon commentaire, peut-être ça va être plus simple. J'ai juste dit que si ça préparait les directions, ça reprend ce que tu disais, mais moi, je le voyais comme de façon, ce n'est pas toujours comme ça ou l'idéal que ça procède, qu'on procède, mais préparer les directions, que ça soit fait de concert avec elle, avec celle-ci, bien entendu, mais former les CP, nous autres, les CP locaux, ensuite les enseignants, puis les élèves, puis là, je me demandais est-ce que ce cours-là, ça serait un long cours ou simplement une espèce de cours de je ne sais pas combien d'heures, 25, mais c'est-à-dire le cours préalable, je ne sais pas si la structure le permet parce que je ne sais pas si ça serait nécessaire de faire un long cours ou de l'intégrer dans un autre cours, j'avoue que je n'en connais pas à ça ce sujet. Moi, j'ai l'intérêt. C'est certainement si je peux me monter à ta classe dans l'école et les spécialistes. Il ne faut pas tomber dans le sens où si le cours est trop long et que l'élève ne débute pas sa matière, c'est aussi quelque chose qui n'est pas gagnant pour sa persévérance. Donc, il faut vraiment être très efficace dans ce qu'on décide de voir et de mettre dans ce cours-là d'introduction et prévoir qu'il y a des éléments peut-être plus spécifiques à la matière ou qui peuvent être vus pendant que l'élève est en train de commencer à étudier dans sa matière, de prévoir que ça puisse se faire comme ça plutôt que de faire un trop long cours au début. Il faut que les élèves commencent assez rapidement quand même à entrer dans le vif du sujet et donc, il faut prendre le temps mais il ne faut pas trop prendre le temps. Puis, on l'a vu dans d'autres situations qui n'étaient pas à distance ou les cours d'entrée en formation étaient trop longs puis les élèves se démotivent. Donc, il y a un juste milieu où il faut vraiment être judicieux, bien choisir ce qu'on met en évidence et ce qu'on propose aux élèves de travailler en amont de leur formation principale mais il ne faut pas trop en mettre. Donc, je pense à 25 heures, c'est déjà, ça devrait être suffisant. OK. Je vais même oser la caméra mais j'allais dire peut-être qu'à ce moment-là, je me questionne à savoir si la création d'un cours expressément dédié à ça, ça serait vraiment la façon la plus productive. Je ne dis pas que c'est le cas ou pas le cas. Par contre, si c'est ce qui est décidé, y ajouter des tâches en fait qui feraient tout de suite réinvestir ces apprentissages-là. J'imagine que ça fait partie de l'approche par compétence, on ne s'en sort pas mais des tâches qui pourraient être, comment dire, développer des compétences reliées à ce qu'on veut développer au point de vue numérique ou disons à des outils mais en transversalité avec des matières que de toute façon, je ne sais pas, peut-être j'ai manqué le début, je ne vais pas me répéter, mais avec des matières qui ont été déjà ou qui vont être dans le cursus de l'étudiant. Mais dans le fond, c'est ça, dans le fond qu'on disait effectivement, il y a manqué juste le petit bout où est-ce qu'on disait que ce 25 heures-là, on aurait avantage à le morceler pendant peut-être les trois ou quatre premières semaines de fréquentation de l'élève pour qu'il commence tout de suite le cours auquel il veut s'inscrire. Il ne faut pas qu'on le retire. On en a eu des pratiques malheureuses d'entrée en formation où est-ce qu'on accueillait les élèves pendant trois semaines ou quatre semaines dans des cours de méthodologie et de structure et de recherche de soi. Les premiers cours d'entrée en formation et le début de cette pratique-là nous ont permis de voir que c'est démotivant pour les élèves. Ça ne servait pas la cause. Par contre, dans un environnement à distance, il y a un nécessaire accompagnement qu'on peut faire et qu'on doit faire et qu'il y a souvent arrive à la charge des enseignants sur matière discipline. Ce qu'on veut faire c'est permettre aux élèves justement de le vivre par petites bouchées parce que c'est gros en nouvel environnement et c'est déstabilisant pour eux et c'est lourd pour des enseignants d'avoir à tout garrocher ça dans le 5, 3, 2 premières heures de cours ou de rencontres avec les élèves. Donc, il y a quelque chose à aller réfléchir mais ces codes de cours-là pour l'instant ne sont pas ouverts à la FAB mais ils sont quand même aménageables à géométrie variable. Donc, quelqu'un, ce sont des codes maisons pour certains donc on peut utiliser cette enveloppe de cours-là et le bâtir en fonction de sa clientèle. Donc, une clientèle autochtone présentera des besoins différents probablement de la clientèle puis là, je parle autochtone du sud, autochtone du nord, autochtone sans réseau. Hier, j'étais avec la commission scolaire Kativik puis j'entendais leurs besoins qui est tout à fait particulier. Donc, il y a des réalités et ce qu'on a besoin c'est d'avoir la flexibilité et la souplesse pour mieux accompagner nos élèves et de les recevoir en formation à distance avec un code de cours de mathématiques de 45 ou 75 heures et de ne pas penser qu'on va devoir consacrer une partie de ces heures-là à l'accompagnement de la formation à distance c'est se mettre la tête dans le sable. Oui, Annick, j'ai vu tes petits doigts. Oui, c'est plus facile comme ça. En fait, je pense que ça va être important de se consulter entre enseignants à savoir quels sont les différents outils qu'on veut utiliser puis ensuite de peut-être personnaliser davantage ce genre de cours-là qu'on voudrait mettre en place. Donc, nous, on sait déjà que ça va être Teams qui va être utilisé, ça va être commun à tous, mais ensuite, il y a peut-être de l'exploration de matières qui pourra être faite à l'intérieur de ce cours-là où est-ce qu'un enseignant va être capable d'accompagner les étudiants puis de commencer à être en mesure d'utiliser ça pour pas qu'en classe ça soit freiné puis que si l'enseignant demande « OK, tu vas aller dans tel outil puis que l'étudiant il l'a jamais utilisé, pas de compte créé, pas d'information encore, ne sait pas quoi faire. » Donc, c'est là que ça va être lourd à gérer pour l'enseignant et qu'on voudrait faciliter ça, je crois. Tout à fait, c'est une bonne idée, je pense, c'est pour ça que il faut optimiser les choses. Il y a des indispensables à voir au début hors matière, penser à ces indispensables-là mais après, il y a des éléments que l'élève va découvrir au fil de sa formation puis il va développer ses compétences numériques au fil de sa formation aussi. Il y a des indispensables au début. Je pense, c'est vraiment réfléchir quels sont les indispensables et ces indispensables, c'est les premières choses qu'il voit dans le cours qu'on lui propose avant d'aborder sa matière. Mais après, il faut être optimisé, je pense, parce que c'est ça. C'est la motivation que l'élève en est à ce prix-là, en fait. Donc là, il faut se parler tous pour essayer de montrer quelque chose qui a vraiment de l'allure et qui répond aux besoins des élèves aussi. On a fait le tour, je pense, de ce sujet-là. C'était très intéressant. Oui, mon amie. Je vais avoir... Ah, un coup de vent. OK. Bon. Merci, Éric, de ce coup de vent-là. OK. Donc là, on serait... On ne t'entend pas. On ne t'entend pas, Éric. Merci. C'est ce que je disais en gros. Je suis désolée. Merci. À la prochaine, Éric. Bye-bye. Donc, c'était nos collègues du secteur autochtone qui accompagnent beaucoup les commissions scolaires autochtones. De là, le volet plus... Je pense que ça fait partie de ta réalité aussi, Annick, le volet autochtone. Non. en l'habitude. Moi, je suis dans le programme qui fait pas le bord. OK. OK. Donc, on en arriverait à cibler, c'est ça? Oui, cibler les principaux défis. On en a quand même un peu... En fait, la voie... C'est logique d'en arriver là, je dirais, à la fin, puisque dans le cibler les principaux défis qui peuvent survenir, on est vraiment dans le côté... On a parlé un peu là, c'est toujours être proactif par rapport à ce qu'on envisage que les élèves vont vivre qui ont des difficultés. Cibler les élèves qui ont le plus de difficultés rapidement pour pouvoir les soutenir de façon plus efficace. Donc, la TELUQ va amener le... Je dirais, le modèle RAI là-dedans pour accompagner les élèves, les cibler ceux qui ont un peu plus de difficultés. Mais de façon générale, on pourrait discuter pour terminer de comment est-ce que on... Comment on détecte les élèves qui ont le plus de difficultés, quelles sont nos stratégies pour pouvoir les soutenir le mieux possible. Est-ce que vous avez déjà eu des réflexions à ce sujet-là? Est-ce que vous avez mis des choses en place pour justement différencier l'apprentissage de l'accompagnement qu'on offre aux élèves en fonction de leurs difficultés? On t'entend pas bien, Annie. On t'entend pas bien, non, c'est bas. Non, c'est bas. C'est bizarre. J'ai bien changé. Je sais pas, tu m'as coupé. Est-ce que là, c'est mieux? Un peu, oui. Donc, en ayant eu mes étudiants avant en synchrone, je connaissais un petit peu ceux qui avaient plus de difficultés. Donc, c'est difficile, par contre, en synchrone de le faire. J'ai eu une étudiante qui répondait à toutes mes questions par oui ou non. Donc, j'ai utilisé une autre façon. Je lui envoyais un vidéo de moi à la place qui posait mes questions et là, par la suite, j'ai eu plus de réponses. J'ai eu plus que oui ou non. Donc, j'ai trouvé ça comme moyen de le faire de façon plus simple. C'est plus facile d'écouter que de lire pour certaines personnes, surtout dans les sigles secondaire 1, 2. Donc, quand je communique avec mes étudiants en secondaire 1 ou 2, j'essaie le plus possible de faire ça plus court puis parfois en vidéo si je vois que je rejoins moins. C'est vraiment une belle façon de faire un démontre comment on peut s'adapter à la clientèle, comment on peut s'adapter à la clientèle avec un moyen simple. Très bonne idée, Stéphane le souligne puis moi, j'y vois vraiment, vraiment quelque chose à ramener ailleurs comme pratique. Bravo! Oui, à faire attention que le vidéo ne soit pas trop long mais c'était plus facile à ce moment-là. Oui, puis tu as différencié réellement parce que ça a répondu aux besoins spécifiques de l'élève puis c'est un des enseignements qu'on doit tirer de ça, c'est d'être très attentif aux difficultés puis d'y répondre avec créativité, on va dire, ce que tu as fait très justement. Jean-Philippe, Jean-Philippe, là je doute même du... Tu l'as bien dit, bravo! Oui, c'est réussi. Un peu comme Annick le disait, je trouve que justement la rétroaction par vidéo, ça permet entre autres de montrer une certaine vulnérabilité du propre puis à ce moment-là, ça crée un confort chez l'élève. Donc le fait de faire une capsule vidéo, de ne pas avoir peur non plus du ridicule, des fois, on se trompe dans notre façon de parler ou quoi que ce soit, ça rend un peu une atmosphère humaine dans la formation à distance entre autres. Ce qu'on a souvent en salle de classe, quand l'élève voit un peu l'interaction qu'on a avec lui, il s'ouvre un peu plus puis justement, ça suscite un peu plus la participation. Moi, je pense justement la vidéo, je pense qu'elle a quelque chose qui peut être intéressant justement pour justement donner le goût aux élèves d'embarquer ou de participer ou de... Je pense qu'ils vont éventuellement des éléments à réfléchir là-dessus parce qu'il y a des vidéos qui vont permettre de préparer la matière mais la vidéo qui est la rétroaction, je pense qu'elle est plutôt aussi importante et bien là, je suis en train de tranquillement découvrir des outils qui font que en vraiment pas grand temps, c'est facile maintenant de faire une rétroaction vidéo. Peut-être même à la limite, là on parlait tout à l'heure de stratégie à proposer aux élèves, peut-être qu'à la limite, le retour, donc les questions que les élèves pourraient faire, pourrait aussi se faire en vidéo et que ça ne vienne pas juste du prof mais qu'il y a carrément une interaction vidéo entre l'enseignant et l'élève, donc qui peut être antifériste parce qu'on parle de synchrone et asynchrone mais ça peut être intéressant peut-être de voir les stratégies qu'on pourrait développer d'échanges vidéo, donc comme une correspondance mais à défaut que ce soit de l'écriture, c'est carrément du visuel. Je pense qu'il y a de l'accès à ça avec toutes les technologies qui sont disponibles sur les téléphones, mais les élèves peuvent facilement me faire ce genre de fonction. Et quand tu parles d'outils justement pour facilement faire une vidéo de ce style-là, tu proposerais quoi comme outil? Pour l'instant, je trouve que Loom, c'est intéressant. Il y en a beaucoup, je veux dire, il y a des outils qui sont à multiples facettes, mais Loom, je trouve que c'est un bel outil qui s'installe facilement, qui va vraiment s'intégrer dans la suite Chrome, entre autres. Ça fait une belle capture d'écran. De ce que j'ai expérimenté, ce que je trouvais tellement le fun, c'est que tu peux faire justement une capture d'écran. Là, ça te fait un petit médaillon, on a une petite boule avec ta face. Donc, tu sais, on voit le prof, on voit le contenu. Mettons que tu es en train de faire de la correction sur le document PDF de l'élève, donc tu vas voir les trucs en rouge, mais il va aussi te voir la petite boule de ton image personnelle, donc ta caméra. Tu as comme un peu les deux. Ça rend vraiment l'expérience beaucoup plus tangible, peut-être un peu plus comparable à ce qu'on aurait en salle de classe à ce moment-là. Moi, je trouve que c'est un bel outil, mais je suis encore en phase d'exploration pour éventuellement le proposer en accompagnement pour les profs, mais je trouve que c'est le fun. Puis en même temps, de l'autre côté, l'élève peut aussi souligner et ainsi de tout. Donc, il faut utiliser ce même outil-là de son bord. C'est vraiment un bel outil à explorer. Je suis partagé une petite tranche de vie où il y a 7-8 ans, on a démarré un service de formation à distance en ligne et puis on avait décidé de faire en sorte que nos rétroactions allaient être sous forme vidéo. Donc, on envoyait des courriels vidéo. Puis les premiers élèves qui ont reçu les courriels vidéo, je ne peux pas retranscrire la réaction qu'ils ont eue de recevoir un courriel où l'enseignant faisait une rétroaction sur le travail qu'ils avaient remis, mais en vidéo. Puis on se replace là il y a 7-8 ans, donc on n'était pas du tout dans notre ère. C'est quand ils ont reçu qu'ils ont vu le prof, la réaction était vraiment… En tout cas, ça a créé un lien instantané, je peux vous le dire. Donc, c'est des éléments qui sont très importants parce que les élèves ne s'attendent pas forcément à ça. Puis ce que j'aime beaucoup, j'en fais vite, c'est qu'en asynchrone, ça vient de dynamiser un peu ce mode-là qui est un peu plus distant. Mais c'est une belle façon de le dynamiser puis d'amener la présence de l'enseignant, de rapprocher cette présence-là de l'élève justement parce que l'élève est capable de voir son enseignant, de l'entendre. Donc, je trouve que c'est une belle façon de venir dynamiser le mode à s'encrôler de cette manière. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions, commentaires? Oui, un commentaire. Oui. Je le sais que c'est possible avec Zoom aussi de s'enregistrer tout simplement en travaillant sur notre écran, par exemple. Ce serait quoi la différence entre Zoom puis Loom? Donc, est-ce qu'il y a un avantage à plutôt télécharger Loom? En tout cas, Zoom, c'est une application de vidéoconférence. Donc, j'imagine que tu récupères un fichier MP4 ou quelque chose comme ça suite à l'enregistrement puis après, il faut que tu places le fichier MP4 à un endroit qui va te permettre de partager la vidéo avec ton élève. Donc, ça, c'est un processus qui est quand même un peu plus long. Loom, je connais moins. Jean-Félix, est-ce que tu peux peut-être préciser quelque chose à ce sujet-là, le processus de création? Loom, en tant que tel, c'est vraiment comme un outil de capture d'écran et avec la vidéo. Donc, essentiellement, quand tu es avec Zoom, tu es probablement déjà en visioconférence avec l'élève alors que Loom, c'est quelque chose que tu peux faire en temps différé, notamment. Probablement, tu peux le faire aussi. C'est juste que Loom, dans le fond, on peut faire de l'édition et on peut aussi l'envoyer sous forme d'hyperlien. Donc, c'est quand même assez rapide. Là, tu fais l'édition, tu mets en hyperlien et tu envoies l'hyperlien. Alors que, justement, si on fait un Zoom, il faut enregistrer le Zoom, l'ouvrir, c'est comme donc l'enregistrer, l'ouvrir sur un logiciel de montage vidéo, probablement faire deux ou trois trucs d'édition. On va se le téléverser sur YouTube pour après ça envoyer le lien. Donc, il y a plusieurs étapes qui en découlent de cet enregistrement-là alors que Loom est vraiment faite Bing Bang Boing, c'est déjà en ligne pour l'envoyer. Donc, on sauve plusieurs étapes et c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de rétroaction se fait d'une manière assez fluide. Donc, c'est les actions-réponses, là, ça va vite. Dans le site de Lou, ou est-ce qu'elle peut être sauvegardée sur une chaîne YouTube qui appartient à l'usager? Comment? J'en suis. Je pense que Stéphane a l'air bon pour pouvoir faire la promotion de Loom. Je lui donnerai la parole là-dessus. Ce n'est pas beaucoup utilisé en terre, c'est juste que j'ai regardé un peu, mais je disais aussi que je zoome, puis ça se fait avec Zoom en différé, tu te mets tout seul dans une salle, mais Loom, je pense qu'il est utilisé justement comme tu l'as déjà dit un peu pour le partage. Quelques petites affaires que je pense dans Zoom ne sont pas possibles, voir les clics des souris et ces choses-là, mais je pense qu'il est un peu plus adapté à ce niveau-là. Il y a aussi une chose que j'avais bien aimée de Loom, comme toi Stéphane, je me l'approprie tranquillement, mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a un peu comme un Facebook Live, les élèves sont déjà habitués, pousses en l'air, pousses en bas, petit cœur, je ne sais pas trop. Donc pendant le visionnement, tu peux aussi permettre à ce que les élèves, c'est une capsule pour un élève, c'est une chose, mais si c'est pour le groupe, quand tu donnes ton contenu, dans la vidéo, il va y avoir des enregistrements de réactions. Il va y avoir le pouce, pendant l'enregistrement de la capsule, il faut aussi demander à l'élève, est-ce que vous comprenez bien? Donc là, si vous comprenez bien, faites le pouce. Il va y avoir tout un paquet de pouces qui va apparaître, qui va s'enregistrer au fur et à mesure qu'il y ait plus d'élèves et qu'il va lire. Ça aussi, c'est intéressant. On peut avoir des tickets, on peut avoir des réactions, ça aussi, ça va se garder ces traces-là de réactions, donc ça nous permet de faire un sujet des élèves en différé. C'est un élément que je trouvais assez intéressant. En tout cas, il y a matière à explorer, cet outil-là. Je ne peux pas dire que je le maîtrise totalement, mais je pense qu'il y a des belles fonctions à exploiter. Un bon potentiel, justement. Est-ce que ça n'arrive pas à faire? Et en lien, en lien avec ça, Annick, que tu pourras consulter, Richard nous a mis dans le clavardage, le dernier lien qui est au bas du clavardage, c'est le lien vers un accompagnement vidéo que Jean-Simon a proposé sur l'Ooom. Ça va proposer différentes choses. Par la suite, toi, c'est Dany Germain, je pense, qui est ton conseiller dans ta région, si je ne me trompe pas, conseiller récit. Dany Germain. Je pense, c'est ça, Dany, je pense qu'il a une bonne connaissance pour les vidéos, il faudra continuer l'accompagnement si besoin est, sinon, tu reviens vers nous, on va dispatcher tout ça, mais ce printemps, il s'ajoute beaucoup de richesse dans la banque des après-cours et il y a avantage à aller consulter ce que l'on y dépose comme conseiller récit pour une raison bien précise, c'est que ça parle de la FGA. Donc, toutes ces choses-là sont trouvables ailleurs, faites par bien des gens et de bien des façons, mais quand on va les chercher à travers les après-cours, on a l'avantage de retrouver notre langage, nos gens, nos réalités. Ça, c'est impayable tant qu'à moi. Bon. Donc là, je pense qu'on a fait le tour des thèmes qu'on souhaitait aborder. Je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments que vous auriez voulu ajouter avant qu'on clôt la rencontre. Moi, j'aimerais entendre si les gens veulent prendre la parole. Là, on n'aura probablement pas d'autres rencontres avec vous d'ici la fin. Je ne sais pas si Marie-Ève est là ou pas, mais il me semble que c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure parce que la réalité de l'agenda et des sorties de la TELUC ne permettent pas de vous voir et tout le monde va être en fin de parcours et en planification, mais pour les prochaines semaines, pour nos participants, quel est votre plus grand défi? d'ici la fin de l'année, d'ici vos vacances pour ceux qui vont en avoir, quel est votre plus grand défi? je peux y aller? Moi, c'est ça mon défi, ça va être au niveau d'accompagnement de l'organisation de tout ce que j'ai parlé tantôt au niveau qu'on va transférer vers Moodle. C'est certain que je vais avoir accompagné des enseignants et tout ça, donc ça va être surtout organisationnel, je crois, pour vraiment débuter en force quand ça va être prêt. D'autres défis? Annick? Je crois que nous, chez nous, ça va être de s'assurer qu'on est prêt avant l'arrivée des élèves, donc de nous-mêmes s'approprier ces outils-là qu'on compte utiliser, puis d'avoir, c'est ça, fait une certaine préparation, pour faire en sorte que ça aille bien avec eux puis qu'ils sentent qu'on maîtrise ces outils-là pour pouvoir les accompagner. J'ai l'impression que si on leur présente mais qu'on n'a rien développé encore dessus, ça peut sembler quelque chose d'inutile pour eux. Tout à fait. Merci. D'autres défis? Vous les avez tous relevé déjà? Le plus grand, ça va être de survivre, mais je trouve qu'on a nommé beaucoup. C'est un défi qui va être partagé par tout le monde. C'est ça, étant donné que même l'année prochaine, la rentrée prochaine, ce n'est pas encore complètement clair la façon dont on va fonctionner, donc c'est peut-être ça, le plus grand défi, c'est pour faire un lien avec le thème d'aujourd'hui, prévoir l'imprévisible, c'est se laisser à faire une marge de manœuvre pour être capable de pouvoir de pouvoir s'adapter lorsque la nuit prochaine va débuter. C'est ça. En tout cas, pour nous aussi, c'est ça peut-être le plus grand défi, c'est de s'adapter à l'imprévisible en se laissant certaines marges de manœuvre, mais en unifiant un peu les outils qu'on utilise et les façons de faire, malgré tout. Et je t'ai coupé, Claudine. Non, mais j'allais vraiment dans le même sens, là, de stabiliser quelque chose qui n'arrête pas de bouger depuis quelques mois pour planifier, pour faire plan A, plan B, plan C. Il y a quand même des choix qui doivent être faits, de l'accompagnement qui doit être faits. Et ultimement, je pense que ceux qui accompagnent les enseignants à accompagner les élèves, on a tous la même finalité, c'est que, c'est de donner aux élèves qui vont s'inscrire avec nous à distance, hybride, en présence, dans tous les modes possibles, une expérience agréable et une façon de créer des liens avec les gens qui sont là pour les aider. Donc, gardez ça en tête pour ce printemps dans toutes vos réflexions de chercher à simplifier le plus possible les outils et de s'asseoir dans la chaise de l'élève pour penser à comment eux reçoivent ça et qu'est-ce qui est le meilleur pour eux. C'est pour eux qu'on travaille, et ultimement, c'est pour eux. Tout à fait. C'est une bonne image d'après. Oui, ça va clore, notre accompagnement d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre présence et on va vous tenir au courant si jamais il arrivait qu'on ouvre à nouveau la salle d'ici la fin de l'année, ce qui est pour l'instant pas prévu parce que les agendas de tous sont difficiles. Valérie nous dit conjugué avec l'instabilité au niveau du personnel enseignant, il y aura probablement des enseignants à l'automne qui ne sont pas avec nous présentement. Mais oui, il y a ça aussi. Donc, il va y avoir du nouveau monde, il va y avoir de l'accompagnement, il va falloir sécuriser des choses, adapter des parcours. On va se relever les manches, mais entre nous, en famille, à la FGA, lorsqu'on se regroupe dans tous ces espaces de réflexion, de discussion, de partage, on devient plus efficace et on s'entraide. C'est génial de vous avoir avec nous et on espère vous retrouver parce que c'est une formule qui va peut-être évoluer un peu, mais qui va demeurer. Les espaces de discussion, je pense qu'on a démontré qu'on en a besoin et qu'on s'enrichit vraiment à travers tout ça. donc je vous souhaite si on ne se revoit pas un très bel été. N'hésitez pas à nous faire part, à nous interpeller si vous avez des suggestions, des besoins, le goût qu'il se passe quelque chose de différent à l'automne dans nos échanges et nos accompagnements. On est là pour vous servir donc venez nous informer et nous donner à manger. on va être plus bien portants tout le monde ensemble. Bon été. Bon été.